Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens à m'excuser parce que c'est dommage, le soleil se couvre et on va avoir un petit peu de vent. Alors vous allez sûrement avoir un petit peu de vent dans le micro de l'appareil, mais bon je n'ai pas encore pu me fournir en super matériel ultra technique, donc je vous fais quand même profiter de la nature et du chant des oiseaux. Voilà, donc pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler aujourd'hui de Dreamcatcher, autrement appelé en français, attrapeur de rêve ou attrape-rêve, piégeur de rêve, capteur de rêve. Voilà, c'est en relation avec le rêve, mais pas que, et vous allez le voir dans deux légendes différentes. Parce qu'en fait, donc c'est une tradition amérindienne, et comme ça allait de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord, disons que la traçabilité entre guillemets s'est un peu perdue au niveau de l'origine. Alors la première légende c'était une certaine tribu qui avait une araignée qui protégeait les enfants, et cette araignée tissait les toiles sur les berceaux en disant que la toile retiendrait les cauchemars qui seront brûlés avec l'aube, et puis au milieu passerait les bons rêves. Voilà, donc les enfants ont grandi, la tribu s'est un peu dispersée parce qu'elle grandit, et puis l'araignée a dit aux mères qu'elles ne pourraient pas tisser sur tous les berceaux, donc faites ces petits capteurs-là pour pouvoir protéger les enfants des cauchemars. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin en tout cas par rapport à cette tradition, cette légende, normalement on fait huit accroches pour les pattes de l'araignée, les huit pattes. Et il y a toujours un trou au milieu, jamais fermé, parce que c'est là que passent les bons rêves. Et les autres sont pris dans la toile. Deuxième légende, c'est une tribu, je crois que c'est les Lakotas, où un grand chef spirituel a vu en vision le grand esprit, qui s'est transformé en araignée, et a tissé à l'intérieur de son cerceau en saule, qui était orné de perles et de plumes, une toile. en lui disant qu'il y avait un début, une fin, etc. Il lui a parlé vraiment de spiritualité en disant que ce serait un capteur de pensées positives. Donc pareil, les pensées négatives seraient prises dans la toile, les pensées positives passent dans le trou. Petite différence là, apparemment il y aurait une pierre qui serait fixée sur la toile, et ce serait plutôt la pierre qui prendrait les pensées négatives et qui serait brûlée au soleil le matin. Troisième légende, qui est mignonne mais moins courante et peu connue, c'est une grand-mère qui est en train de tisser ou de coudre, et qui entend pleurer. Et lorsqu'elle demande qu'il pleure, c'est une petite araignée qui descend, et qui lui dit qu'elle est malheureuse parce que personne ne l'aime. Alors la grand-mère lui dit qu'elle va lui donner du travail, et qu'il faudra qu'elle tisse effectivement pour les enfants une toile pour que ça puisse retenir les cauchemars et laisser passer les bons rêves. Voilà. Donc à l'époque, les dreamcatchers, donc attrapeurs de rêve, étaient faits en branches de saule. Bon, c'était du nerf animal, du tendon, de l'os, de la plume d'aigle, voilà. Maintenant, au niveau contemporain, dans notre période, on les fait avec tout ce qu'on trouve. Il y en a qui sont absolument magnifiques, avec des métaux précieux, et puis d'autres qui sont, comme les miens, de la récupération écologique pour soulager la terre-mer. Donc voilà, moi, ce que vous voyez là, ce sont ceux que je fabrique et que je propose désormais dans ma boutique L'Ange de Gaïa, où vous trouverez le lien en description. Donc c'est uniquement de la récupération, pour soulager la terre-mer, comme je vous l'ai dit, et puis donc en modèle unique, parce qu'on ne peut pas refaire deux fois la même chose, à moins que, ben voilà, j'ai assez de matériel pour en faire deux, mais c'est très rare. Voilà, donc si vous avez des questions concernant les attrape-rêves, eh bien je suis à votre disposition pour vous répondre. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à faire partager la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501